Qui s'appelle chez Chabrol, en Dordogne, qui est avant Montpazier, non pas Montpazier, qui est avant Tivier je crois, qui est magnifique, où justement ils servent encore la soupe avec le petit coup de rouge dedans. 10-15, c'est pas très compliqué, il y a la 20-22, la 10-15, c'est de la langoustine, Thierry vous l'a montré, qui fait une petite taille correcte, 10-15 au kilo à 30 euros le kilo, vous avez compris l'histoire. 30 divisé par 15, ça fait ? Merci, bravo. Je vous demande, pendant que vous avez les mains vides, s'il vous plaît, avant qu'on vous distribue pléthore de cadeaux, de petits livres, de cuillères en bois, de sacs et de coups de rouge, s'il vous plaît, d'applaudir très fort Thierry Renaud qui arrive du bassin d'Arcachon. Non mais très fort, faites du bruit ! Voilà, je voulais savoir, je voulais être certain que c'est là que ça se passe. Mon ami Thierry, toujours avec son petit côté retour de Bali, retour des Indes, retour de Chine, retour de... Quoique la Chine, c'est pas ton truc toi. Non, pas ça, c'est rien. C'est pas l'Asie, pas cette année, on dira. C'est plutôt l'Asie, c'est plutôt la Thaïlande, c'est plutôt Bali, c'est plutôt l'Indonésie et tout ça. Vous verrez toujours une petite touche, toujours une petite touche un petit peu asiatique. Et on le verra tout à l'heure dans sa petite sauce hollandaise au yuzu. Yuzu qui est un petit agrume, un petit citron minuscule asiatique. Mais on va travailler l'asperche, la langoustine et vous avez, mon cher Thierry, tu as prévu une trentaine de portions à déguster. Voilà, parfait. Alors tu nous expliques juste le déroulement de ta recette, s'il te plaît. Alors Vincent et messieurs dames, bonjour. Donc on va prendre des grosses asperges. On va couper l'asperge en trois comme ceci. Voilà, pour l'instant c'est très simple, d'accord ? Je vais faire une assiette de présentation et après on fera plusieurs dégustations. J'ai bien paré le bout des asperges au bout de l'extrémité. Comme ça, vous le récupérez à la maison, vous pouvez faire un velouté d'asperge. Ça vous le gardez au frigo. Quand vous avez fait cette recette pour vous habiter, le lendemain vous faites un velouté d'asperge avec monsieur. Et absolument là, ces petits trucs... Comme ça, aucune perte. Velouté d'asperge, une petite tortilla aux asperges. Vous savez, à deux oeufs de nouveau, les petits bouts d'asperge, quatre oeufs. C'est magnifique, on ne gaspille jamais. On creuse l'asperge. Alors, on va montrer tout le monde. Regardez comme c'est joli. Vous avez l'asperge creusée. Alors la petite intérieure, on va certainement ne pas le gaspiller mon cher Thierry. Non, pareil, on va le garder avec les asperges que tu as mis ici, Vincent. À la limite, ça c'est des asperges un peu plus petites après. Vous les revendez. Donc vous avez la grosse asperge. Ça, je vous assure. Je ne sais pas, l'asperge est sensuelle, mais c'est incroyablement... Alors, je s'explique tous les ans aux gens, il ne faut pas confondre sensuelle et sexuelle. Sensuelle, c'est ce qui fait appel au sens, j'assiste fort. Mais quand je dis sensuelle, l'asperge, quand on la mange à la fourchette et au couteau, ce n'est pas la même sensation quand on la mange à la main. C'est exactement comme les frites, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand on a une tête d'asperge comme ça, on la met en bouche et qu'on croque, on a un espèce de sentiment de plénitude. Il suffit qu'il y ait une fibre, un fil, c'est raté. C'est l'horreur. Et le problème de l'asperge, comme on t'attaque souvent par la tête et qu'on termine par le talon, si elles sont mal épluchées ou qu'elles sont filandreuses, on a tout perdu, même si la tête était bonne. Donc, c'est pour ça que j'assiste fort. Gardez plutôt les talons pour faire des velottés, pour faire des omelettes, des choses comme ça. J'ai déjà vu que c'est un intestin grêle, en fait, où il y a la merde dedans. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est légèrement amer. Alors, il faut prendre le temps de l'enlever. Chez les écrevisses, ça s'appelle chatré. En fait, on fait l'ablation de l'intestin dans l'oeuf parce que c'est légèrement amer. Plus en poisson, en crustacé d'eau douce, comme l'écrevisse, en crustacé de mer, comme la langoustine. Mais au niveau de la cuisson, ce n'est pas joli. Alors, on va poêler deux pièces de langoustine avec un tout petit peu d'huile d'olive. On va laisser la poêle chauffer. D'autant que la poêle, elle chauffe. Là, ici, nous avons de l'eau de mer qui a été filtrée dans un filtre à café. Donc, on récupère de l'eau de mer dans le bassin. Puisque moi, je suis arcachon. On laisse se décomposer tout le sable, tout le sel. Et après, on filtre tout doucement dans un filtre à café. Et avec ça, j'ai fait... Avec les têtes de langoustine, j'ai fait un bouillon de langoustine. Et j'ai fait bouillir le bouillon de langoustine avec eau de mer. Pourquoi ? Car je vais prendre justement les asperges qui ont été creusées. Et la langoustine que j'ai coupée en deux. Et que je mets à l'intérieur de l'asperge, vous voyez ? Alors, à Blay, si vous voulez, vous pouvez directement jeter des langoustines dans les champs. Si elles arrivent à trouver les asperges et qu'elles poussent en même temps, ça peut donner le même résultat. C'est beaucoup plus technique. Mais là, on arrive vraiment à quelque chose. En plus, sans compter qu'une langoustine, c'est extrêmement fragile. On la pousse pas comme dans un poussoir à saucisse. Des mains bien propres pour les langoustines. Voilà. Très, très important. C'est un produit super fragile. Même quand vous en achetez fraîche chez votre poissonnier ou en grande surface ou au marché ou ailleurs, prenez la précaution d'emmener une petite bouteille d'eau gelée ou un petit truc. Parce que ce crustacé, c'est l'un des plus fragiles. Et alors, s'il prend un coup de chaud, s'il commence à monter à 25-30 degrés dans la bagnole, vous n'allez pas mourir. Mais ça commence à sentir l'ammoniaque. C'est dangereux. Alors qu'avec l'asperge, vous ne craignez rien. C'est davantage des fruits et des légumes. Pourquoi ? Attends, mets-le un peu plus loin. Pourquoi on a mis de l'eau de mer et du jus de langoustine ? Car l'eau de mer, forcément, c'est salé. Et les langoustines que vous avez mis à l'intérieur de l'asperge, il ne faut pas les saler. Car je vais prendre donc les deux intérieurs que je vais plonger dans le bouillon de l'angoustine et l'eau de mer. Je vais ajouter ce qu'il faut de l'asperge entière, les deux bâtons en plus. Et je vais incorporer, je vous demande pardon, les deux tests. Voilà. On va tout mettre. Parce qu'il y a des asperges, elles sont très très peu cuites. Ce sera bien leur cuisson. Et la langoustine va cuire à l'intérieur. Mais la langoustine, elle est protégée un petit peu par l'asperge. Donc elle ne va pas être trop cuite. Elle va rester très nacrée, très rose. Voilà. Par contre, les deux autres langoustines, et après j'ai la parole à Vincent, je vais les assaisonner de fleurs de sel. Je vais être chauvin, je vais dire de Guérande, parce que je suis de Loire-Atlantique. Voilà. Et sachez qu'à propos de la fleur de sel, qu'elle soit de Guérande, de Noirmoutier, de Lille-Dorée, de Camargue ou autre chose, ce sont les mêmes. Les mêmes. En analyse, en dégustation, en tout ce que vous voulez. C'est du cloreur de sodium avec de l'iode. Et ce sont les mêmes. Après, ce qui diffère les fleurs de sel, c'est les fleurs de sel, ce qu'on appelle de source, comme les salises de Beardes, où on est sur du sel de carrière, du sel de source, ou alors des sels carrément de roche, etc. Bon, après il y a des gros sels, qu'on va appeler la baleine, cérébrose et compagnie, qui sont des sels de mer, qui ont le cloreur de sodium tout court, voilà, avec un petit peu d'iode dedans. Mais bon, ne croyez pas que les sels apportent autre chose que de la salaison. Après, ce qui joue, c'est sel fin, plus ou moins gros, fleurs de sel, gris de Guérance, sel gris de Camargue, les fleurs de sel qu'on a dans les marais salants, etc. La seule chose, c'est que c'est juste magnifique et délicat. Vincent, tu sais que je dors toujours très peu, donc j'ai un peu la tremblose. C'est un peu le manque de sommeil. Thierry, il dort en général, quand il fait une grosse matinée, il dort 6h par nuit. Et en ce moment, comme son restaurant, avec le temps, est archi complet, ce n'est pas parce que son restaurant est bon, ce n'est pas ça, ça se serait. Il est extraordinaire, il a une étoile Michelin, c'est le seul sur le bassin d'Arcachon qui a un établissement de cette qualité. Mais il a un petit handicap, il a un petit patio pour aller fumer la clope, qui est juste divin, magnifique, avec des esturgeons, un bassin, tout le truc. Mais il n'a pas de terrasse. Par contre, avec un temps comme ça, je peux vous dire qu'il est déjà en temps normal, tu es blindé, tu as tout le temps quasiment, il te reste 4-5 couverts, pas plus, de lime. Mais en ce moment, il est blindé. Et puis comme il est bon, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se balader sur le bassin, ils terminent chez Thierry Renaud. Et pour une addition moyenne, Thierry, on va être honnête, entre 60 et 100 euros. Voilà, et la semaine, nous avons un menu à 33 euros sans les boissons. 33 euros toute la semaine, c'est super bien. Je rappelle qu'on arrête tous les michetins, il y a un beau service, c'est la classe. Et puis regardez, il y a sur une assiette d'asperge, je ne rigole pas Thierry. Il met deux têtes, il met des tronçons, il met des langoustines. Non, parce que je pense que ce sera dur à réaliser à la maison pour ces messieurs dames qui sont là. C'est comme si un maçon me demande de monter un mur droit, j'ai rien que de mal. Donc là, il faut un peu de technique, mais bon, on le mettra dessus, ce sera intéressant pour tous les gens qui sont là aujourd'hui. On a pris le bouillon de langoustines qu'on a clarifié. On l'a clarifié, on l'a collé à l'agar à l'agar, parce que c'est les arlignes qui s'est toujours mis l'air, c'est la gélatine. Voilà, on va en parler. Voilà, Vincent va vous le réexpliquer. Et ensuite, on a coupé à l'emporte-pièce des petites barioles, vous voyez, qui sont complètement translucides. Et on va poser ça sur l'asperge qu'on va être pochée. Alors je vais montrer quand même un truc. Et dessus, on mettra un rampé d'asperge crue avec une huile de combaba. Alors, allez là, le rampé d'asperge crue pour les sparrés légiculteurs, ça c'est magnifique, on devrait presque être prêt pour mettre dans des nems, que c'est du vermicelle chinois. Eh bien non, c'est de l'asperge rampé crue, vous voyez le boulot ? Ça c'est fantastique. Je reviens là-dessus avec Thierry, je vous montre que ce n'est pas Thierry qui tremble, c'est parce qu'on est sur un... Moi je ne tremble pas, je ne bois pas d'alcool. Donc là, on est sur un truc, c'est simplement qu'on est sur une petite gelée fine. Ça à la maison, vous ne cassez pas le derrière parce que c'est toujours délicat, dangereux. L'agar-agar, ça se vend dans toutes les grandes surfaces maintenant en poche de 2 grammes. Vous mettez 2 grammes au litre, vous faites une petite gelée claire simplement. Vous posez, vous coulez ça dans une petite plaque sur du papier film, vous découpez des ronds, ça fera pareil. Ce sera moins classe que lui parce que lui c'est le jus de cuisson qui a été clarifié. Donc on a décanté les parties solides, les parties liquides, plus jusqu'au micro pour enlever tout ce qui pourrait être trouble. C'est pour ça qu'on a quelque chose d'extrêmement transparent. Mais ceci étant, ça c'est pour les chefs. Chez vous, si vous faites un petit gelée à l'agar-agar propre, ça le fera aussi. Comme elle est là, il faut que la poêle soit assez chaude. C'est très important. Donc pour la rendre croustillante, alors vous la saisissez bien côté peau, à bon moment, vous éteignez votre poêle à la maison, ça c'est l'idéal. Vous la retournez et vous attendez. Elle va terminer sa cuisson tranquille. Une langoustine, c'est comme une Saint-Jacques. Quand vous pensez qu'elle est cuite, elle est déjà beaucoup trop cuite. Voilà. Et j'allais dire la même phrase dans l'autre sens, il faut que vous pensiez qu'elle ne soit pas assez cuite pour arrêter. C'est-à-dire qu'un poisson, une Saint-Jacques, un crustacé, quand vous vous dites, il reste un peu de temps, arrêtez. Par conduction, par la chaleur, ça va finir pile poil. Pile poil. Les asperges, je vois les asperges, j'en parle souvent, les patates, qui n'en parle pas, les patates désignent. Je vais prendre cet exemple. Je vous donne des trucs astuces, parce que je suis en train de vivre l'un de mes derniers salons, donc je vous donne tout maintenant. Regardez. Vous avez la patate comme ça, moi je les mets dans l'eau froide, gros sel. Ça c'est un truc que je vous donne. Vous portez à ébullition. Vous coupez le feu, vous mettez un couvercle. Vous laissez toute la nuit. Le lendemain matin, vous prenez vos patates avec un couteau, c'est surprenant. Vous piquez dedans, vous sortez, c'est juste parfait. Vous les coupez en deux, vous les passez au beurre, à la poêle ou autre chose, ou en morceaux. C'est du top de chez top. Elle n'est pas violentée, elle n'est pas fendue dedans, on n'a pas l'eau qui l'a éclatée. Pourquoi ? Parce que l'inertie, ce qu'on appelle, de la chaleur, le temps que l'eau passe de 100 degrés à 25 degrés de température ambiante, il sera passé par exemple 3-4 heures. Et pendant ces 3-4 heures, la chaleur va pousser, 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 pour aller jusqu'au cœur. Mais comme elle n'a plus de puissance pour défoncer la poêle de terre, elle va se calmer. Et la poêle de terre sera pile poêle assez cuite. C'est pour ça que quand Thierry dit quand on pousse quelque chose, si on le pousse jusqu'au mur, on s'éclate la tronche avec. Par contre, à un moment, si on sent qu'il y a assez de puissance pour envoyer jusqu'au mur, on pousse ce qu'il faut, ça y bat tranquillement et ça s'arrête pile poêle au mur. C'est un peu métaphorique, c'est un peu imagé, mais c'était pour vous expliquer que souvent les poissons, alors des langoustines, c'est de la bombe ce poisson, c'est ce que ça fait. Il faut à peine le cuire. Et 9 fois sur 10, on peut avoir le plus grand produit du monde si on ne maîtrise pas la cuisson, on fait de la merde. Alors, Thierry... Tu vois l'odeur de l'asperge ? Ah, c'est top ! C'est top parce qu'il a cuit dans le bouillon de langoustine. Malheureusement, vous ne le goûterez pas aujourd'hui, on a quelques petits cubes de sols gratis. Ce n'est pas vrai. Vous allez goûter ça, c'est top. C'est top. Parce que le problème de l'asperge, souvent, c'est qu'avec le bouillon, on ne peut rien faire. C'est une très belle assiette. On va la mettre devant, on la montrera. Christian ? On montrera l'asperge, comme tu es grand, tu as fait un peu, toi, pour que les gens puissent la prendre en photo. Dans 20 secondes, on vous montre l'assiette. 20 secondes. Allez-y, messieurs. Voilà. Alors, la langoustine, ce qui est important, c'est que quand vous l'avez poêlée, vous la mettez sur un petit papier absorbant. Pourquoi ? Parce que la langoustine va rendre un petit peu de son eau de végétation. Donc, il faut la laisser un petit peu se reposer, s'égoutter deux petites secondes. C'est important, ça. Voilà. On la laisse deux petites secondes, comme ça. Alors, comme toutes les viandes, comme tous les poissons, comme tous les légumes. Alors, chez les légumes, comme dit Thierry, c'est de l'eau de végétation. Chez les crustacés, c'est de l'eau de constitution. Parce que de l'eau de végétation... Oui, pardon. Non, mais c'est quand tu fous de la pression, mon Thierry. Parce que je le fais expert, parce que ça, c'est vraiment des copains, en plus. Il y a des chefs que je reçois qui sont des connaissances. Il y a des potes. Et puis, il y a des copains, des amis profonds que j'aime beaucoup par leur vécu, par leur gentillesse. Parce que ces mecs-là, on est vendredi, 12 salariés, Thierry. 12 salariés, il est chef d'entreprise en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros bonhomme derrière qui est en train de faire les comptes pour lui. Il est fait quand il est en congé. Le lundi. Oui, voilà, le lundi. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne blague pas. Parce qu'on parle souvent des affaires, les PME, le CAC 40. Il y a des mecs comme ça qui ont 12 salariés sur le bassin d'Arcachon. Mine de rien, c'est 12 salariés, c'est 12 emplois, c'est un restaurant qui fait combien ? 45 couverts, Thierry. On fait 45 couverts maximum. 45 couverts maximum, donc c'est pour ça qu'à un moment, entre les produits, la cam, la vaisselle et la suite, c'est joli comme tout, Thierry, ce que tu nous as fait. Alors on met une petite fleur de ciboulette, pourquoi ? Parce que la ciboulette elle est en fleurs actuellement, avec l'asperge, ça donne un petit côté violacé, c'est sympa. Dessus, on va mettre huile de sésame que je ne sais pas ce qu'elle va mettre, Marie. Franchement, entre le violet de leur tenue et le violet de la fleur de ciboulette, vous devriez penser, comment ça fait de la ciboulette dans le blague ? Vincent, huile de combava ? Huile de combava. On va juste assaisonner un petit peu l'asperge qui est crue. Voilà, huile de combava, le combava, c'est un espèce de citron vert qu'on appelle aussi lime. Lime et la feuille s'appelle le kaffir, qui est originaire d'Asie au départ mais qui est beaucoup utilisé à la Réunion. À la maison, vous les stocker au congélateur et vous les grattez. C'est-à-dire, vous les grattez soit la petite trappe à carottes, soit avec une microplane, ce qu'on appelle, de façon à avoir du chaud. Et là ? Alors là, l'émission au yuzu. Pourquoi ? C'est une hollandaise. C'est chaud. Alors, il faut savoir que tout le monde sait que l'asperge mange avec une sauce hollandaise. C'est un vieux classique qui est très très bon. Sauf que là, on a fait une hollandaise au yuzu parce que dans la hollandaise dans le classique des scoffiers, on met du jus de citron et pour diversifier un petit peu, on a mis du yuzu. Alors, regardez bien. Je fais un essai dans les vieilles, peut-être, non ? Ils me font peur avec leur siphon parce que si ça part d'un seul coup, c'est mort. Mais c'est le risque aussi, mon cher Thierry. On va s'arrêter là. Voilà. Donc là, on a l'asperge qui est farcie et pochée de langoustine. Merci Vincent. Ah non, mais attention. Je rigole pas.